étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko barinboka botenabino vansoir wadogo ape zi wana inči ote nan waa salimi nyanynyu ote banabe tu baswibwe vwoy owenu bonsor Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur. Ou la flèche, si vous voulez. Bonsoir, chers compatriotes. Ou bonjour, selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Eh bien, ce soir, nous allons disserter sur un cas ou deux, si vous voulez. Départ chaotique, arrivée chaotique. Commencez déjà à analyser, à réfléchir autour de cela. Et le deuxième sujet, c'est Vox Populi, Vox Dei. Donc, je vais tout simplement dire que, quand on dit Vox Populi, Vox Dei, ça veut dire que, au final, c'est Dieu qui l'emporte parce que Dieu, il est le Tout-Puissant. La voie du peuple, c'est la voie de Dieu. Alors, le départ chaotique, c'est quoi ? En ce moment, il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre République démocratique du Congo. Bien sûr, il y a eu alternance. Mais, voilà quelle alternance. C'est lui qui est l'auteur, l'auteur de ce chaos. C'est Joseph Kabila. Nous sommes dans un départ qui est chaotique, mais, il est minorisé parce que le peuple est avec le président Félix Tshisekédi. Il met des bâtons dans les roues. Il envoie des ballons d'essai, comme les chadaris et consorts, pour nous dire que, voilà, la chose, la reste, cette chose publique, la reste publica, c'est un bien, un bien personnel, un bien privé de Joseph Kabila, qui nous possède, donc, nous sommes ses sujets. Lui, c'est le roi. Il se montre de qui, là ? Eh bien, peuple, soyons aux aguets. Soyons aux aguets, car l'ennemi qui sème le chaos avec ses ministres, ses ministres bidons du FCC, ce qu'il cherche, c'est nous mater, continuer à gérer la République comme si c'était sa chose, comme si le président Félix était son enfant de course. Ah non ! Nous sommes là pour soutenir notre président dans ses projets. Et nous devons nous comporter en soldats du peuple. Mais bien sûr, pourquoi pas ? Parce qu'il est là, il dit, avec ses gouverneurs qui n'obéissent pas au président de la République, à plusieurs des ministres qui refusent d'exécuter les ordonnances du président, eh bien, on va aller à l'échec. Et l'histoire nous apprend que même les plus grands dictateurs sont toujours arrivés à l'échec. Les plus grands dictateurs ont toujours, a fortiori, commandé. Joseph Kabila alias alias commandé et ses deux frères et sœurs ne pourront jamais, jamais nous mettre à leurs pieds. Ils ont verrouillé les finances. Ils refusent qu'on puisse voter le budget de 10 milliards parce que si on doit récolter de l'argent pour arriver à 10 milliards, on doit aller chercher là où ils ont les cadenas, là où ils ont cadenasé. Comme les passeports, les go-passes et la multitude des sociétés des concessions minières qu'ils ont. voilà pourquoi ils ne veulent pas que ça passe au Parlement. Ce projet, cette adoption des 10 milliards. Mais vous connaissez ce qui se fait dire. Il avait dit à propos de la ministre qu'il ne voulait pas mettre en exécution la nomination du directeur général de la Société Nationale de Sénatotère. Il avait dit je ne reviens pas là-dessus. Ça reste comme ça, ça reste comme ça. Le président, quand il est revenu de l'Europe, donc il n'était pas content de la proposition du bidier de 7 milliards, il a dit c'est 10 milliards. Il a accepté 10 milliards. Donc il ne reviendra pas là-dessus et le peuple va l'accompagner. Et ça, en fin de compte, ce sera l'échec de Kabila. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, un dictateur du Soudan qui croupit dans les géoles du Soudan, Omar Al-Bashir, il sera acheminé à la CPI sur l'acceptation des autorités actuelles du Soudan, ceux qui ont pris le pouvoir. Ils ont dit à la CPI ce n'est pas un problème, on finit d'abord son procès ici, on va vous l'envoyer. Vous voyez ? Joseph Kabila, corrige-toi. Laisse le président Félix qui sait que dit diriger. On t'a promis la liberté, non ? tu connais tous tes crimes. Tu sais ce que tu as fait en République démocratique du Congo ? Ah non, trop c'est trop. Ok, chers compatriotes, vous avez compris ce que je disais ? Départ, chaotique, arrivé chaotique, ça veut dire si l'arrivée est chaotique, le peuple étant majoritaire, le peuple va l'emporter. et c'est ça, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox Populi, Vox Dei. Bon, maintenant, je vais passer en révis les titres de l'actualité. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans l'actualité ? je vais juste vous lire les titres. En attendant, je peux vous informer qu'il y a eu à Matongé de Bruxelles, un congolais, un jeune congolais qui a été égorgé par ses camarades d'origine marocaine que son âme repose en paix. Voilà. Alors, les titres sont là. C'est sur 7 sur 7 point CD où vous pouvez lire facilement les détails. Alors, en tête, nous avons Keshasa Transport. Congo Parking Service présente un projet de parking payant pour lutter contre les embouteillages. C'est très bien, ça. Vous voyez ? Ce n'est pas mal comme projet, ça. Devant la presse ce mercredi 6 novembre 2019 à Keshasa, Jean Bokosu Amosu et Feli Samoula, respectivement ministres provinciales en charge du budget plan fonction publique emploi transport et voie de communication et directeur général de Congo Parking Service S.A.R.L. Société anonyme à responsabilité limitée ont présenté un projet de mise en place des parkings payants pour lutter contre les embouteillages dans ma vie province de Keshasa. Voilà. À Lubumbashi, des dizaines d'élèves ont envahi le gouverneurat du Haut Katanga ce mercredi pour exiger la reprise pour exiger la reprise des coups. Voilà. Ils veulent la reprise des coups parce que apparemment les enseignants font la grève. de la reprise je vais vous lire un titre ici RDC majoration du midi 2020 à 10 milliards cela est une bonne chose pour le peuple ça c'est l'abbé de Chaudet voilà il est assis là s'il s'exprime ainsi ça veut dire que il porte la voix de la 5e au Katanga le gouverneur qui avoue la lance l'opération Bunga Bunga c'est la farine en soi il vente d'un sac de 25 kg de farine de maïs à 25 000 francs congolais une déclaration de l'AFDC l'AFDC A l'AFDC A n'est pas une affaire des usurpateurs qui se baladent jour et nuit et se targuent d'être de nouveaux représentants ça c'est M. Bahati Loukoui qui le déclare ainsi pour s'attaquer à ceux qui ont créé un dédoublement de l'AFDC A un dédoublement de son parti interdit par la loi pourquoi ils sont toujours là ils sont là par la volonté de l'usurpateur Kabila l'imposteur oui je l'appelle comme ça ce n'est pas sérieux ça il se prend pour le dieu du Congo ou quoi ah non on interdit les dédoublements de partir mais non lui il accepte cette situation là concernant l'assaut finale contre les rebelles dans l'Est la Lucha annonce des actions citoyennes à Béni pour soutenir les phares et voilà en train de manifester ils vont soutenir les phares d'essai voilà chers compatriotes ça suffira pour ce soir je vous rappelle que le général ou le colonel John Chibangu il était toujours en prison et que samedi et dimanche Félix Tshisekedi le président et le sénateur à vue et le sénateur à vie plutôt plutôt se sont rencontrés à la résidence du président Fachi en Cédé bon certains disent que rien n'a fouté mais il y en a qui disent qu'ils ont parlé des entreprises publiques mais bon c'est juste pour vous dire qu'ils se sont rencontrés mais nous espérons que quand ils se rencontrent c'est quand même pour parler du bien de la coalition parce que ce que nous voyons ce n'est pas une coalition c'est une cohabitation si c'est une cohabitation et bien qu'ils sachent que après le 24 janvier les prérogatives du président des prérogatives constitutionnelles c'est de dissoudre le parlement un point un trait voilà chers compatriotes ça suffira pour ce soir on se reverra à la prochaine émission alors chers compatriotes au revoir bautique Merci d'avoir regardé cette vidéo !